Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va s'attarder sur le fonctionnement du tournoi de l'euro 2020 que ça soit sur ps4 et sur pc pour ceux qui participent cette vidéo importante pour ceux qui seraient intéressés pour participer mettez le en commentaire je voudrais participer avec tout simplement votre plateforme de jeu pc ou ps4 donc là on va s'intéresser au fonctionnement tout simplement du tournoi donc là on va prendre un exemple le groupe a avec quatre joueurs donc on va voir comment ça fonctionne alors premièrement quand vous avez une date pour faire un match c'est à dire je vous donne souvent deux trois jours pour faire un match donc vous vous organisez avec le joueur que vous devez affronter pour faire dans les deux trois jours qui suivent mon message le match à l'heure que vous souhaitez donc par exemple je vous dis dans deux trois jours faut que vous fassiez un match pour les joueurs du groupe a donc le joueur a affronté le joueur b le joueur c affronte le joueur d ça c'est la première possibilité pour les matchs donc c'est dans ce temps là que ça doit être fait donc premier match c'est joueur a face à joueur b joueur c'est face aux joueurs d le deuxième match c'est le joueur a face aux joueurs c'est le joueur b face aux joueurs d je vous montrerai bien sûr les tableaux pour savoir où vous êtes après les tirages au sort qui seront effectués et dernier match c'est joueur a face à joueur des joueurs b face à joueurs c'est donc quand je vous donne deux trois jours pour faire votre match vous vous contacter en privé sur discord ou via les réseaux sociaux je vous dis bien sûr avec qui vous êtes et vous avez tout simplement vous aurez une vidéo qui vous dira qui est dans votre groupe et qui vous devez contacter je vous mettrai les mêmes pseudo que sur discord comme ça ceux qui sont sur les groupes discord pourront facilement se contacter entre eux imaginons je dis adrien affronte ami clément pour joueur a et joueur b dans les deux trois jours qui suivent ce message vous devez vous affronter et vous m'envoyez bien sûr une photo de votre résultat que vous mettez dans ce corps image pour que moi je puisse de mon côté constituer les résultats dans le tableau donc c'est tout simple je vous rappelle tout simplement les scores donc une victoire c'est trois points une défaite c'est zéro point et un match nul c'est un point on fait un total de points les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant par exemple le premier de la poule à affronte le deuxième de la poule b et inversement le deuxième de la poule à un affrontera le premier du groupe b et ainsi de suite huitième quart demi et final ça fonctionne exactement comme à la coupe du monde donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire c'est fait pour ça j'y répondrai vous avez aussi bien sûr discord pour tous ceux qui sont dans le tournoi n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre allez ciao la team